Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, on poursuit dans Maze à la recherche de notre peut-être premier vraiment vrai personnage à rencontrer. J'espère qu'il y en aura mais normalement oui. Je sais pas quelle est la longueur du jeu exactement. On voit que dans les folios par exemple je n'ai encore que 17 sur 75 quand même. Donc le jeu doit quand même être relativement long. Enfin relativement long disons, peut-être pas si long que ça mais... Je sais pas, j'ai joué une bonne heure donc peut-être 6-7 heures, je ne sais pas. Ce qui est quand même relativement court en fait. On va voir le prix du jeu. Que je ne connais pas encore à l'heure actuelle. Alors un sac à dos militaire. Ça peut transporter plein de choses. Aucune d'entre elles ne vous vient à l'esprit à ce moment particulier. D'accord je vois pas d'usage pour tous ces objets pour l'instant. Ceci c'est un petit tournevis. Le tournevis favori de Bob. Utilisé pour ouvrir les petits endroits de stockage secret de Bob d'ailleurs, de lui-même en fait. Il est complètement inutile pour enlever des vis. Mais il fait un nice, un beau ping, un beau bruit de ping quand on le tape contre quelque chose en métal. Ce qui est vraiment évidemment utile. Donc c'est le bureau de Bob ici apparemment, clairement. On va essayer de retrouver peut-être la rame ici. Ça devrait pouvoir se faire. Par contre quel bordel ! Encore une de ces peintures. Il faut vraiment pas que je loupe des objets. Là c'est bloqué mais on arrive en fait aux toilettes de l'autre côté. Pas de problème. Bob, espèce de dégoûtant. Jusqu'au moment où tu auras nettoyé après être passé, je bloque cette entrée dans la salle de bain. Je suis fatigué d'appeler l'équipe de nettoyage, je suppose, chaque semaine. Imbécile ! J'ai l'impression qu'il ne s'entendait pas si bien que ça, quelque part. Ah, une note. Une facture d'un peintre très célèbre commandé pour créer un set de portraits des fondateurs. Donc commandé par Bob avec des instructions très spécifiques sur le style des portraits qui doivent être peints. Le coût se chiffre en millions. Tout simplement. Bon. Ce qui m'ennuie c'est que... Ah mais j'ai trouvé le tournevis quand même donc peut-être qu'il n'y a rien d'autre. Mais on m'a dit que ça devait ouvrir la cache secrète de Bob et je n'ai pas trouvé cette cache. Peut-être qu'elle est... Quand même... Faire gaffe. Mais je ne vois pas. Hop alors on va redescendre et je reviendrai toujours si jamais vraiment... Ça je ne peux pas prendre. Alors on continuons. Pizza, je vais redescendre. Donc l'autre bureau en l'air, c'est le bureau de tête bien sûr. La salle de bain commune au milieu et le bureau de Bob. Comme ça on y voit clair. Là pour y monter, là le level 2 dont je reviens. Et on va faire... Le côté droit. La Porsche n'est toujours pas y aller. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il n'y a pas d'enfant ici normalement. Préparez-vous pour une année super. Be responsible. Il est écrit be comme une abeille et pas comme le verbe be. Be happy, be inspired. Mais quel gamin ce Bob. Sans doute son idée pour faire plaisir soi-disant au... ...au personnel. Le réduire à l'état infantile. On ne sait pas trop. Alors ce bloc d'enfant... Garnit de lettres et de nombres. Et vous passez un long moment à essayer de... ...de comprendre lequel il s'agit, de quel nombre. Je ne sais pas trop. Éventuellement vous trouvez la solution mais le nombre 5... ...continue à vous poser des problèmes de temps à votre travail. D'accord, on se moque un petit peu du fait que effectivement c'est des jeux d'enfants et pas d'adultes. Teddy Bear. Ben voilà le... ...la peluche peut-être. Ah non. Alors, une... ...une copie peut-être soviétique d'un... ...d'un ours, d'un Teddy Ours, donc un ours américain. ...qui dit toute une variété de... ...de choses, de phrases en russe. Ben quand on l'allume. Son nom est Vladdy. D'après le tag. Il a l'air assez grognon. Wep, je ne sais pas l'utiliser. Mais normalement lui c'est un personnage. Nous allons avoir une balle. Il a toute une série de noms. ... C'est peut-être les employés. Comment est-ce que j'ai fait ? Excellent. Ah ouais compétence 1, compétence 2. C'est vraiment comme une classe de maternelle en fait. Très très bizarre. L'alphabet. Ok. On va vérifier rapidement si j'oublie rien ici. Ça a l'air bon. ... Ok, le gymnase. ... ... Alors. Essayez autant que vous le pouvez. Vous êtes incapable de soulever ça plus que 2 fois d'affilé rapidement. Et pourtant d'une certaine manière vous continuez à le transporter avec vous. Où que vous alliez ? C'est 5 kg quand même. C'est pas énorme. Est-ce que je l'ai dans mes objets ? Pourtant je ne l'ai pas dans mes objets utilisables mais... On l'a dans le folio. Ce qui est un petit peu bizarre parfois on a des trucs dans le folio qui sont des objets. Du coup on ne sait pas les utiliser mais on les a avec nous. Bon. C'est des livres en plus. C'est des... ouais des... Des demi-kilos. Si je ne me trompe pas. Alors le vestiaire. La seule façon dont ce report pourrait sembler plus triomphant... Plus triomphale. C'est si des trompettes... ... étaient en train de souffler pendant qu'on le lisait. Il explique les résultats très prometteurs après avoir examiné le nouveau maïs pensant. ... conscient. Un croisement entre le Rubikine qui monte de haut niveau d'intelligence. Ah ah ! Alors ça se réjouit également du fait que le spécimen est... ... d'une certaine manière on ne sait pas trop comment femelle. Ce qui semblait apparemment impossible. Selon le protocole génétique que l'installation a utilisé pour les créer. ... D'accord. On ne peut pas ouvrir. Alors un bandeau de front plein de sueur. Alors il donne à celui qui le porte la capacité de marcher à un pas plus rapide que la normale pour de courtes périodes de temps. Ça n'en vaut pas la peine, ça n'en vaut pas le risque. On a beaucoup d'objets mais je n'arrive pas à les utiliser pour l'instant. Je vais arriver au bout des pièces que je peux explorer, ça commence un petit peu à être inquiétant. Alors là il faudrait que ça se barre mais il n'y a pas moyen pour l'instant. Du savon, là c'était des douches, des douches communes quand même. Un peu spécial. Un nouveau rocher. Un rocher qui n'a aucun élément particulier pour le discerner des millions de... Des milliards même d'autres rochers qui existent. Son nom c'est Mabel. Bah ok. Je suis un petit peu ennuyé là parce que j'ai un peu l'impression d'avoir fait le tour. Donc on va revenir dans la pièce du début au niveau de la peinture. Je pense que là il y avait déjà une peinture qu'on pouvait... Sur laquelle on pouvait interagir donc allons-y. Ah voilà le Wat Room. Ok et donc c'est ici qu'il y aurait des choses qui devraient y rester. Apparemment. Alors le portrait... Je vais tout essayer mais... Ah ah ! Alors on a l'utilisé comme inspiration pour faire un portrait. On le voit en bas à droite, c'est complètement horrible. Cet effort absolument nul confirme ce que vous ne serez jamais, jamais, jamais capable d'avoir une carrière dans le dessin des portraits. Tous vos rêves se sont écroulés. Mais à quoi ça peut servir ce machin ? Ah il y avait ceci, tiens. Alors une brochure flashy qui semble être la partie du tour de la visite guidée. Ce qui inclut ce que Bob pensait être ressembler à un enfant moderne. D'accord on le voit en première page. Sur la couverture. La plupart de la brochure est corrigée. Barrée. À part pour le maïs pensant, conscient qui marche. En plein devant. Alors partir, je pense qu'on ne pourra pas. Ce qui n'est pas plus mal au moins je sais que ce que je dois faire est ici. On a récupéré pas mal d'objets donc continuons. J'ai ceci, qu'est-ce que je peux en faire ? Je n'en sais rien. J'avais pas lu ça je pense. Eh salut Ted. La livraison de poissons devrait arriver aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais être un pote et les mettre dans les réservoirs pour moi ? Merci. Il y en a des dizaines. Bob. Idiot. Il y a des milliers de ces tanks, de ces réservoirs ici. De ces aquariums. Est-ce que tu réalises combien de fois il va falloir nourrir ces poissons et combien ça va coûter ? Cordialement Ted. J'avais loupé. Si j'ai loupé ça, je peux avoir loupé d'autres choses aussi. Donc on va repasser par tout, il n'y a que ça à faire dans un jeu d'aventure quand on est coincé, c'est qu'on a... Donc ça c'est la facture pour les combis. Ils ont tous le nom Mitchell. Ben voilà, Mitchell. Sur la poitrine. Et sont seulement de taille XXXXL. Oui voilà une autre raison pour laquelle ils n'étaient pas utilisables. Le mot défectueux apparaît quelques fois sur la facture mais écrit en très petit. D'accord. Alors de retour ici. Ici non, ici rien. Il y a des tournevis aussi que je dois utiliser sur la petite réserve secrète de Bob mais je ne sais pas où c'est. Ça. Il n'y a rien. Ah ah ! Bon. Ah mais ! Ah ok d'accord. C'est bien, on a tout ce qu'il faut maintenant. Je vais faire ça que je n'avais pas essayé d'interagir ici mais je peux mettre... Ceci. De toute façon il me fallait des objets. L'ours. Le bras. Ok. J'étais un petit peu vite quand je suis passé ici. Et ici... J'espère que je vais la voir. C'est quoi ce truc ? C'est pas ça. C'est pas ça forcément. C'est pas ça. Ah zut, je ne l'ai pas là. Il y a vraiment aucun. Il faut que je trouve cette rame. Il faut que je trouve où la planquer... Bob. Ouais, c'est pas ça qui va dedans. Zut. J'ai loupé un petit truc. J'ai loupé ça. Alors ça ressemble à quoi ça ? Avec la forme on pouvait voir. C'est difficile à dire franchement. Est-ce que c'est un genre de... Une radio ou... Aucune idée. En tout cas ici je crois qu'on a rien loupé d'autre. Voilà donc je vais continuer. Et je vais ouvrir mes gros yeux. Il y avait la grotte qui était pas forcément facile à... Donc c'était pas facile de voir ce qu'il y avait à faire dedans. Level 2. Ici il y a un ordi on peut pas l'utiliser. Bon. Retournons... Bah retournons faire un petit tour. Alors la bibliothèque. Rien. Ah le mail c'est parti tiens. Ça m'aide pas. Ça m'aide pas du tout. Les chiots peut-être que j'avais pas pris assez de temps ici possible. On peut pas tirer la chasse. Vous avez une idée qui vous passe par la tête ici ? N'hésitez pas à me mettre. Je sais que c'est pas facile pour vous parce que vous jouez pas maintenant. Evidemment vous faites que regarder. Donc je comprends bien si vous ne pensez pas à quelque chose en particulier. Mais comme j'ai tendance à louper des trucs peut-être que oui. Rien d'utilisable ici. Je crois que dans le bureau de Bob j'ai dû louper un truc. C'est juste pas possible autrement. Je dois avoir loupé quelque chose ici. Il a une cage secrète normalement. Avec le tournevis j'aurais pouvoir... ...j'aurais pouvoir la... ...la dévisser et l'ouvrir. Si c'est pas le cas c'est très très fâchue. En plus j'ai plein d'objets... ...que je ne sais pas utiliser bien sûr. Et ça me fâche. Qu'est-ce que je peux faire ? Ah on peut monter ici. Est-ce que je peux monter sur des objets ? Peut-être... ...grimper quelque part ? On peut pas sauter hein. Et peut-être que... ...sans sauter on peut accéder à un endroit... ...spécial. Je suis au max là, je fais ce que je peux mais... Oh faudrait pas que je me bloque dans le décor. Oh merde. Oh merde. Je suis bloqué. J'ai voulu faire le malin et je suis bloqué. Oh c'est pas vrai. C'est pas possible. Je savais bien que j'aurais pas dû me laisser tomber ici. Ah... Eh bien... ...les amis... ...l'exploration... ...et l'assiduité et la persévérance sont pas toujours récompensés hein. J'aurais fait ce que j'ai pu mais on va devoir se quitter ici. Je vais essayer de recharger une partie... Enfin recharger... ...de sortir du jeu et de revenir en espérant qu'ils me reprennent avant que je sois coincé ici. Sinon... ...comme on a pas des sauvegardes multiples... ...c'est quand même un peu ennuyeux pour la suite du let's play. ... Et on aura pas vu grand grand chose. Enfin si on aura vu des petites énigmes. Enfin surtout placer des objets. Le mystère c'est plus épaissi qu'autre chose. Mais on va devoir se quitter ici. J'espère qu'on se retrouve pour la suite... ...de Maze parce que moi j'ai envie d'en voir plus. ...mais sinon ce sera une grosse déception. Parce que coincé dans le décor si je peux pas recharger de la partie à un autre moment... ...là honnêtement c'est pas terrible. Allez je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis peut-être à bientôt sur Maze ou sur d'autres jeux. Salut à tous !